Bienvenue sur notre antenne, merci d'être fidèle à ce journal rythmé. Voici les nouvelles. Ni loi ni travail, peut-on lire sur les banderoles ? Du monde dans la rue, le gouvernement s'affole. Notre experte Candice s'adressera à la jeunesse pour lui demander de faire preuve de souplesse. Nous évoquerons la réforme pénale ou comment l'état d'urgence est devenu l'état normal. Puis nous ferons le point à caler sur la façon dont Bovo traite les réfugiés. Avant de retrouver la météo nucléaire où l'on prévoit du soleil sur toute la filière. Notre experte Candice a souhaité adresser à la jeunesse un message d'apaisement. Alors comme ça on manifeste, écoute le jeune, on ne bat pas le pavé juste pour le fun. Il faut s'informer, lire la loi, être adulte ou tu resteras un gamin, un culte. Bon t'as fait ton tour, maintenant sois gentil. Tu retournes en cours, allez c'est fini. Demain y'a un terreau, du ballet au boulot, sinon c'est flashball et la Torah Bobo. Alors on se mobilise, écoute mon petit. Faut que tu réalises que t'apprennes la vie. Tu verras quand tu seras grand, tu la fermeras. Entraîne-toi dès maintenant, moi je dis ça pour toi. Pense à ton avenir, ton baccalauréat. Pense à tes semestres, les partiels, tout ça. Si tu perds ton année, personne te la rendra et tu le regretteras le jeune. Crois-moi, reste sur internet la gentille, pas bouger. Tu peux faire des clips et même pétitionner. Mais je te préviens, si je te revois dans la rue, je ne réponds de rien. Je ne leur dirai plus. Je comprends ta colère, allez on fait la paix. Moi aussi quand j'étais jeune, j'étais révoltée. On a tous glandé dans les manifestations avec une joie naïve et des slogans bidons. Mais on te manipule et tu te laisses faire. Tu es ridicule à force d'être sincère. Les attentats de Paris, les événements de Bruxelles, ce n'est vraiment pas le moment de jouer les rebelles. Alors qu'est-ce qu'il veut le mioche en colère ? Il ne sait pas qu'à taf quand les grands parlent, il faut se taire. Pour le marché du travail, va, t'as encore le temps. T'es pas prêt de le voir, crois-moi, mon enfant. Alors ta gueule le jeune. C'était un communiqué de Matignon qui n'engage en rien notre rédaction. Mais tout de suite, on écoute le patron des patrons qui nous livre sa conception du travail et de l'innovation. L'idée, c'est vraiment de donner du sens à ce qu'on fait et du sens à tous nos salariés, tous les fonctionnaires qui sont quelque part des petits aimants. Et que ces petits aimants soient orientés nord-sud pour faire un grand aimant. Des petits aimants, des petits aimants, des petits aimants, nord-sud. Être des petits aimants soumis au magnétisme, des flux de tout-puissants, du néolibéralisme, un petit bataillon orienté nord-sud formant un grand tout dans d'infinies solitudes. Brutalement électrisé par la loi des patrons qui trouvent profitable de faire monter la tension, nous mettent en surchauffe pour que nos résistances laissent place à la discipline et la désespérance. Le travail nous traverse, le travail nous pénètre et son champ ne cesse d'étendre son périmètre. Rentrer à la maison, nous travaillons encore. Et même au chômage, le travail nous dévore. Et bien ça, c'est une partition de musique qu'il faut savoir jouer. Mais cette partition de musique, en fait, elle est soumise à la compétition internationale. Donc il faut la réduire tout le temps et encore. En écrivant plus petit, à tempo croissant, si possible en supprimant quelques instruments. Le piano est trop lourd, les cuivres trop nombreux, virez-moi cette contrebasse qu'on entend si peu. Une primo-violon qui jouera le plus vite. Et bien entendu, les répètes sont gratuites. Dans l'orchestre moderne, il faut vous y faire. Toute la billetterie revient aux actionnaires. Et si par malheur, on signe des pétitions, si on reprend la rue, pour dire nous, pour dire non, le haut MEDEF et son grand magnétiseur annoncent la fin du monde, la main sur le cœur. On va aller de mal en pile. Je dirais que c'est la fin des haricots. Le diable est dans les détails. Oh, il est le seigneur, parle à la populace, t'envoie la crue chaleau, qu'à la fin, elle se casse. Nous lui répondrons, ni travail, ni loi, qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il croit. Boudiou, nous ferons grève à gogo, nous baignerons la girafe, tire la rigaud. La loi sera retirée, et gros Jean, comme devant, le MEDEF et ses banquiers auront fait chou blanc. Des petits aimants, des petits aimants, des petits aimants, nord-sud. On l'appelle loi urvois sous réforme pénale, c'est un texte extrêmement brutal. Pour tout arranger, une énième loi restreint nos libertés, oui, encore une fois. Voter à une écrasante majorité et comme d'habitude, en procédure accélérée. Alors que l'état d'urgence ou les prolongations, cette réforme pénale passe en toute discrétion, revenons sur quelques-unes des mesures essentielles qui sont censées nous rendre la vie plus belle. Quatre heures de retenue, sans avocat, ça ne vous paraît pas long ? Eh ben, on verra. Sans connaître la cause de l'interpellation, pour le dire autrement, sans aucune raison. Voilà donc inscrit l'arbitraire dans la loi parce qu'il existe des raisons de croire on ne sait quoi. Vous serez retenu sur place ou dans un local de police où vous attendrez que cela finisse. Une tentative de meurtre suffira à justifier l'usage des armes par n'importe quel policier. Cet assouplissement de la légitime défense aura d'innombrables et de tristes conséquences. Tentative de meurtre pas contre un policier, pas forcément terroriste, peut-être mal apprécié. Selon les informations dont il disposera un agent pour attirer, comme ça. L'irresponsabilité pénale va concerner policiers, gendarmes, militaires et douaniers. Elle signifie à coup sûr de futurs bavures qui n'en seront plus grâce à cette mesure. Facilitation des contrôles d'identité, perquisition de nuit, banaliser, surveillance accrue des personnes incarcérées, fouille des véhicules et bagages à volonté. Une fois de plus, l'antiterrorisme dissimule le visage triste de l'autoritarisme. Vous vous dites encore que ça pourrait être pire. Vous aurez bientôt 4 heures pour y réfléchir. À Calais, la situation des réfugiés ne fait que s'aggraver. À grand renfort de discours humanitaire, l'État détruit la jungle au cœur de l'hiver, ne laissant d'autres alternatives aux migrants que les containers ou l'éloignement. Le gouvernement ment, ment, froidement, calmement, rigoureusement, méthodiquement, comme s'il suffisait simplement d'affirmer pour anéantir la réalité. Parce qu'en ces matières, la vérité compte. Il n'a jamais été question pour le gouvernement de procéder à l'évacuation brutale de la zone sud de Calais. z lutte. Oh! Est-ce que vous êtes et apparaissé? La France est très soucieuse d'accueillir, de bien accueillir ceux qui sont persécutés, mais cela implique de la maîtrise. Entre paroles sèches et canons à eau, bulldozeurs matraques, grenades et lacrymaux, au fil des jours, l'avancée des destructions laisse derrière elles ruines et désolations. Mais n'allez pas croire que l'État soit violent, certes il réprime, mais pacifiquement. Et si par mégarde il arrivait, malheur, ce serait forcément de la faute des No Borders. Je dénonce là notamment, sans la moindre ambiguïté, les No Borders. Les No Borders, et aussi de multiples secteurs, dont la situation difficile des migrants constitue le miroir narcissisant de leurs préoccupations égotiques. Bon sang, mais c'est bien sûr implacable, logique. Si on aide les réfugiés, c'est qu'on est narcissique. Miroir, mon beau miroir, libère-moi de l'égo, et je laisserai les migrants crever sans dire un mot. Ah, qu'il est Mimi, le patron de Beauvau. Gay comme un pinson est toujours un bon mot. Au fait, savez-vous pourquoi la Turquie doit accueillir tous les réfugiés de Syrie ? Il faut aussi que ceux qui sont dans les camps de réfugiés, le plus près de leur pays, puissent s'y trouver maintenus dans des conditions humanitaires qui soient aux meilleurs standards, de manière à ce qu'ils puissent retourner dans leur pays quand leur pays se reconstruira. Ou alors nous allons priver la Syrie de toute une génération d'étudiants. Maintenir dans les camps de Turquie, c'est une bonne manière d'éviter cela. C'est une évidence, la Convention de Genève est un texte archaïque sorti d'un mauvais rêve qui voudrait priver la Syrie de demain de ses forces vives. Le droit est inhumain. D'autant que la Turquie est un pays très fiable, une autocratie certes mais estimable, ni paranoïaque ni corrompue, en somme, une parfaite sous-traitante pour la France des droits de l'homme. Le tout avec la plus grande rigueur et la plus grande maîtrise. Et on retrouve Astrid pour la météo nucléaire. La centrale du budget attaquée en justice pour mise en danger d'autrui par nos voisins suisses. On aura tout vu, les Helvètes s'inquiètent, eux dont les centrales sont totalement obsolètes. Les Luxembourgeois en ont contre qu'Atenham, alors que la centrale est parfaitement aux normes. Elle mène un programme de modernisation et sera bientôt prête pour sa prolongation. La ministre allemande de l'Environnement trouve que fermer Fessenheim devient vraiment urgent. Minute papillon, lui répond la sûreté, notre antiquité est en parfaite santé. Côté incident, justement, au budget, le réacteur 3 a fortuitement déjonté. À Quatenham aussi, il y aurait, dit-on, des soucis de craque de régulation. Certains esprits chagrins prétendent que Fessenheim est passé il y a deux ans tout près d'un drame. Autant de petites pannes sans aucune conséquence que nos voisins exploitent avec une certaine indécence. Un grand merci Astrid pour cette météo printanière qui ferait presque oublier le risque d'attente à nucléaire. En attendant la fin du monde, restons groupés, on se retrouve bientôt pour de nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501